Bonjour, nous sommes dans le quartier de Moussicro où résident des couches les plus défavorisées de la ville d'Abidjan. Ici, nous sommes à la rencontre d'une petite fille qui est malade. De quoi souffre-t-elle exactement ? Qu'a-t-on besoin pour sa prise en charge médicale ? Ma fille est malade. Elle ne sait pas où aller. Elle a besoin de docteur aussi pour s'occuper de mon enfant. Vraiment, je souffre qu'elle est ici dans ma vie. Elle a tout devenu, tout est sorti comme ça. J'ai très mal, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Je demande au président Soro Yom de m'aider. Elle est ma fille. J'ai besoin de bon médecin pour s'occuper de mon enfant. Elle a mal, je n'arrive pas à supporter. Je lui demande pardon. Qu'elle se souvient de moi par pitié. Le président Soro Yom pardon. Faut avoir pitié de mon enfant. Faut avoir pitié de moi, je ne sais pas où aller. Elle est dans une vie vraiment pas possible. Pardon, j'étais en souplie, il faut avoir pitié de moi. Faut avoir pitié de ma vie, ma fille. Pardon. Pardon, pas pitié. Faut m'aider. Elle a tumé à l'oeil. Elle a tumé dans sa partie, dans sa tête. On doit la faire opérer. Tout elle est sorti, tout est plein. Faut avoir pitié de moi, pardon. Elle a pitié de moi, elle a pitié, pardonné. Pardon, dis-moi. Pardon, dis-moi. Je veux vivre. Je veux partir à l'école. Alors, vous venez de voir, elle a lancé un cri. C'est le cri d'une mère en détresse. C'est le cri d'une mère qui souffre. Elle souffre parce que sa fille souffre. Grâce, elle a 5 ans. Elle a l'âge d'aller à l'école. Elle a besoin de votre aide. Faites parler votre cœur. Faites parler votre cœur pour sauver une mère. Faites parler votre cœur pour sauver une fille en détresse. Faites parler votre cœur pour sauver une vie. La maladie, c'est mon ennemi. Mon ennemi, c'est la... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.